Salut à tous, c'est Christopho, et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux d'aventure avec Solarus, consacré aujourd'hui à sauvegarder le jeu, qui est quand même quelque chose de fondamental quand vous faites un jeu. Alors on va pour cela faire un tout petit peu de code aujourd'hui en fait, ce qui va changer par rapport à la plupart des épisodes précédents. Donc l'idée, ça va être de faire un, en fait quand vous lancez le jeu, quand vous jouez, sur n'importe quelle map, vous pouvez mettre pause avec par défaut le bouton D, d'ailleurs, et alors, comme il n'y a aucun script de pause pour le moment, par défaut le moteur se contente de juste mettre le jeu en pause, donc c'est pour ça que le héros ne peut plus bouger. Il faut réappuyer sur D pour qu'il se débloque, par exemple, hop là il est gelé, on va dire, et il se débloque avec D. Donc on va remplacer ce système de pause très minimaliste par une petite boîte de dialogue qui va proposer au joueur de sauvegarder. Donc dans un vrai jeu, on ferait un menu d'inventaire, des choses évoluées, et on sauvegarderait soit avec un bouton dans le menu de pause, soit avec une touche spéciale, je ne sais pas, comme vous voulez. Et pour le moment, on va se contenter d'afficher un dialogue quand le joueur met pause, pour ce tuto. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça. On va prendre notre script GameManager, qui gère tout ce qui concerne la partie. Donc quand la partie est en pause, en fait on va définir un événement. Vous pouvez aller voir la documentation, mais ça c'est un événement qui est appelé lorsque le joueur justement met pause. Donc par défaut, c'est en appuyant sur D. Les touches sont configurables aussi, on verra ça dans un autre tuto. Et donc quand le joueur met pause, on va afficher un dialogue. Alors on va déjà créer notre dialogue peut-être. Alors vous pouvez double-cliquer sur la langue, ou alors on clique droit, ouvrir le dialogue. Et donc on va appeler ça pause.save.question. Le point, ça va automatiquement faire un séparateur dans la hiérarchie. Ça permet d'organiser un peu vos dialogues, parce qu'on peut imaginer que dans un vrai jeu, le menu de pause contiendra plusieurs sous-menus, et de nombreux dialogues probablement. Donc pause.save.question, on va demander au joueur, veux-tu sauvegarder ta partie ? Et alors dans le ressource pack de Link to the Past, vous avez maintenant une boîte de dialogue avec le cadre et le défilement des lettres de Link to the Past, et la possibilité de poser une question. Ce qui n'était pas encore le cas au moment où j'ai enregistré l'épisode numéro 8. Donc normalement vous, vous devriez maintenant la voir. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste télécharger la dernière version du ressource pack, dont le lien est dans la description de chaque vidéo. Alors, il y a la possibilité de mettre un curseur dans cette boîte de dialogue, grâce au script de boîte de dialogue, qui est là, vous pourrez d'ailleurs... Il est assez long, parce que la boîte de dialogue est quand même relativement évoluée. Alors on va juste demander oui et non. En fait, cette syntaxe $ ?, c'est l'emplacement de là où on peut mettre le curseur. Donc le joueur pourra bouger un curseur entre oui et non. Ce qui est... Cette convention-là, c'est purement un choix de ce script l'UA. Ce n'est pas du tout une idée du moteur particulièrement. Voilà, c'est tout. Et donc, quand le jeu est en pause, on va appeler la fonction GameStartDialog, pour regarder dans la documentation cette fonction qui prend en premier paramètre l'ID du dialogue, donc pause.saveQuestion. D'ailleurs, si vous voulez éviter d'avoir à le réécrire, vous pouvez faire ça, copier, coller. Et on va déjà essayer comme ça, pour commencer. Je mets pause avec des... Peux-tu sourire de ta partie ? Oui, non. Il y a même le petit son du curseur et ça fonctionne. Parfait. Alors, vous pouvez répondre oui ou non, pour l'instant, ça n'a pas d'effet, puisqu'on s'est juste contenté d'afficher un dialogue. Et après, le joueur est toujours gelé, parce qu'en fait, on est toujours en mode pause. On a juste affiché un dialogue, mais tant que le joueur n'appuie pas à nouveau sur D, on n'a pas quitté le mode pause. Alors, pour quitter le mode pause, parce que c'est quand même ce qu'on veut, il suffit d'appeler la fonction SetPosedFalse. On va réessayer. Le dialogue s'affiche, répond, et après, voilà, le joueur reprend le contrôle. Parfait. Et, alors, pour récupérer la réponse à la question, comment ça se passe, en fait, cette fonction prend un deuxième paramètre. La fonction StartDialog prend un deuxième paramètre, et le deuxième paramètre est de type fonction. Et, en fait, c'est une fonction que vous fournissez. C'est un callback, en fait. Votre fonction va être appelée. Donc, vous pouvez faire une fonction anonyme, comme ceci, et la passer à cette fonction StartDialog. et votre fonction, là, va être appelée automatiquement lorsque le dialogue se termine. Et c'est d'ailleurs plutôt dans cette fonction qu'il faudrait mettre SetPosedFalse, après la fin du dialogue. Et, alors, ensuite, comment faire pour savoir la réponse ? Et, bien, en fait, notre fonction qui est là, qu'on passe en paramètre, notre callback, il prend lui-même un paramètre. Donc, c'est la réponse à la question. Et la réponse à la question, le script de boîte de dialogue, en fait, va nous donner la position du curseur, la ligne sur laquelle se trouve le curseur. Donc, 1, 2, 3, ou 4, parce que c'est une boîte de dialogue qui comporte 4 lignes. Donc, en l'occurrence, dans ce dialogue précis, ça va être forcément toujours soit 2, soit 3. Donc, si c'est 2, if answer égale égale 2, alors, alors, on va sauvegarder la partie. Donc, sans surprise, il y a une fonction GameSave. Et, pas besoin de faire de else, puisqu'on ne fait rien de particulier pour l'autre réponse. Et, dans tous les cas, ensuite, on dit SetPosedFalse. Et on va peut-être jouer un son pour indiquer que, eh bien, on a bien pris en compte quelque chose. Et ça va être le son, en fait, Danger. Il s'appelle Danger, parce que c'est celui qui est utilisé pour plusieurs choses, en fait, dans Link to the Past. mais, c'est essentiellement... Je pense que vous reconnaissez, si je joue plusieurs fois la suite, c'est pénible. C'est quand vous n'avez plus beaucoup de cœur. Le petit son, très répétitif. Donc, on va essayer de voir si ça marche. Oui, non. Non, il ne se passe rien. Et si je dis oui... Bon. À pari, ça a marché. Mais pour vérifier, on va... On va prendre l'épée. Ah oui, mais on a déjà l'épée. Enfin, on a déjà l'épée, ouais. On va prendre le bouclier. Je sauvegarde. Et quand je relance la partie... Voilà, j'ai bien le bouclier. Donc l'épée, on l'a uniquement parce que dans notre initial game, on avait décidé de donner la capacité de l'épée. Mais bon, maintenant que vous savez faire des trésors, si vous ne savez pas faire des trésors, regardez l'épisode 8. Mais, à priori, vous n'avez pas forcément envie de donner l'épée dès le départ au joueur. Donc, vous faites comme vous voulez en modifiant cette fonction-là. Et puis, pour finir, je vais vous montrer à quoi ressemble le fichier en question. Puisque cet épisode est consacré au système de sauvegarde. Où est-ce qu'il est ? Donc, votre fichier, il s'appelle save1.date parce que dans main.lua, on a choisi qu'il s'appelle save1.date. Et il est sauvegardé dans le dossier. Alors, par rapport au dossier personnel d'utilisateur, c'est un dossier qui s'appelle .solarus slash le dossier d'enregistrement qui identifie votre requête pour ne pas confondre avec les autres. Donc, chez moi, par exemple, là, je peux vous montrer, c'est dans mon dossier personnel .solarus tuto quest fr et save1.date. Et save1.date. Si je l'ouvre, je vous montrerai à quoi il ressemble. En fait, c'est du texte clair. Donc, vous pouvez facilement vérifier quand vous avez des problèmes pendant votre développement. Par exemple, il est marqué ici qu'on a l'épée 1 et le bouclier 2 et la tunique 1 et puis 12 points de vie. Et ensuite, il y a d'autres informations stockées par le moteur. Toutes les infos qui commencent par underscore ici, c'est des variables gérées par le moteur et celle-là, c'est gérée par votre quête. Toutes les autres. Dans cette petite quête d'exemple, il n'y en a qu'une qui a été ajoutée dans le chapitre sur les trésors. C'est cette variable ici. On a choisi ici un nom de variable pour stocker l'état de possession du bouclier et comme on a sauvegardé qu'on a le bouclier 2, cette ligne est apparue. Donc, voilà en gros comment fonctionne le système de sauvegarde. Les valeurs sauvegardées peuvent être des nombres ou des chaînes de caractère ou des booléens. Il y a des fonctions pour sauvegarder les valeurs que vous voulez. Pour aller voir la documentation de game. On va aller voir d'ailleurs. Voilà, la première chose dont on parle ici, c'est comment gérer les données sauvegardées. Cette petite introduction vous explique que le moteur sauvegarde tout ça. C'est les valeurs avec les underscores qu'on vient de voir. Et puis vous, dans vos scripts, vous pouvez utiliser set value et get value pour manipuler toutes les données que vous avez envie de sauvegarder en plus de celles que le moteur sauvegarde. On ne va pas utiliser ça dans cet épisode, mais c'est assez simple à utiliser. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous savez maintenant comment sauvegarder une partie. Vous n'avez pas besoin de le faire dans votre menu de pose, mais peut-être avec une touche spéciale. Et puis, il suffit d'afficher un dialogue et appeler cette fonction-là, game save. Ça nous a permis aussi de voir un petit peu la boîte de dialogue de Into the Past. OK. Merci à tous. N'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez pas de liker la vidéo. Salut !